Voilà, Stoffel, on est ici chez vous à Monaco, cadre magnifique, fin de la première journée, ça s'est bien passé, ça donne de l'espoir pour samedi ? C'est une journée un peu mixte je dirais, en FP1, pas très très content du tout avec le comportement de la voiture, et on sait ici à Monaco quand on n'a pas la confiance, on perd énormément de temps, donc ça s'est vu au résultat. La FP2, on a fait un bon step en avant, on a retrouvé plus ou moins le feeling normal de notre voiture, mais on pense qu'il y a encore quelque chose à aller chercher. Donc j'espère, demain on a une journée off, on a une journée où on peut vraiment préparer avec les ingénieurs, qu'on peut regarder tout ce qu'on avait fait pendant FP1, FP2, et maintenant c'est à nous de remettre tout en place pour la FP3, les qualifications. On dit le vendredi, si traducinement c'est une journée off, pas pour vous. Donc, outre les opérations avec les ingénieurs, analyser les datas, etc., vous avez d'autres activités ici demain ? Oui, c'est un planning très très chargé pour moi ce week-end. Tous les soirs, je suis occupé jusqu'à 9h30 avec les partenaires, donc surtout pendant un week-end comme Monaco, c'est pas toujours facile. On sait que ce Grand Prix, on doit vraiment rester concentré un maximum sur notre pilotage, et c'est un week-end très chargé avec tous les partenaires, donc généralement après toutes mes opérations, j'essaie de rentrer au plus vite, de dormir un maximum et de se préparer au mieux pour la course. Ça change quelque chose, vous habitez ici à 1 km à Fontvieille, ça change quelque chose d'habiter et de rentrer chez soi le soir d'un Grand Prix ? Ça fait un peu drôle de ne pas être à l'hôtel, surtout le matin quand on se réveille, tout le monde connaît comment c'est quand on se réveille à la maison dans son lit. Donc, de mon côté, j'essaie vraiment, une fois que je me lève, de partir au plus vite de la maison, d'aller au circuit, et comme ça, je ne reste pas trop relax à la maison. Alors, dernière chose, Toffel, on l'a vu dans les journaux, vous avez pris quelques jours de vacances pour un peu décompresser, pour préparer le Grand Prix. Est-ce que le week-end dernier, il y avait votre ami Thierry Neuville qui roulait justement au rallye du Portugal ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre un petit peu et de voir ce qui s'est passé là-bas ? Oui, je suis toujours un peu au rallye, tu vois, on a toujours notre groupe sur WhatsApp où on voit tous les résultats. Et puis, de mon côté, j'étais ici à Monaco aussi, donc voilà, encore bravo pour le rallye. J'espère un jour que nous aussi, on pourra gagner. Voilà, parce que là, il prend quelques points pour le driver of the year. Oui, ça, c'est, c'est pas quelque chose que je stresse trop en ce moment. Ok, ça va. Merci, Toffel. Merci. Bon grand prix.